Bienvenue dans le podcast de Sports Management School à Lausanne. Au travers de ces différents épisodes de podcast, nous allons vous proposer de découvrir les itinéraires de personnalités du sport. Je suis Valérie Atkinson, directrice de Sports Management School à Lausanne, et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Thierry Kouns. Thierry est une personnalité du sport avec qui j'ai passablement collaboré pendant de nombreuses années et qui aujourd'hui est coach chez SMS Lausanne. Bienvenue sur ce podcast de Sports Management School. Merci. La première question que j'ai envie de te poser avant qu'on te présente un petit peu plus, c'est quoi ton sport à toi ? Mon sport à moi, c'est le snowboard. Je suis tombé dedans quand j'étais très très jeune, puisque j'ai eu la chance de découvrir le snowboard à l'âge de 11 ans. J'en ai 51 aujourd'hui, donc je fête cette année mes 40 ans de pratique. Incroyable. Et pourquoi le snowboard ? Pourquoi le snowboard ? Je suis né dans les années 70, j'ai vécu dans les années 80 ma jeunesse. C'était des sports d'action qui commençaient à arriver, le skate, le snowboard, le surf. Puis je suis toujours tombé amoureux de ce genre de sport. J'ai pratiqué beaucoup beaucoup de sport. Je me suis cherché pendant des années. J'ai fait de la gym, du trampoline, du karaté, du baseball, plein 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 de sport. Et puis en fait, c'est des sports de glisse qui m'ont attiré vraiment. Et c'est devenu plus que la pratique sportive, c'est devenu vraiment une passion. Et je me réveillais le matin, je pensais à Action Sport, j'allais me coucher, je pensais à Action Sport, je mangeais Action Sport, j'écoutais de la musique Action Sport. Voilà, j'étais dans ce lifestyle des années 80 où on est passé par un peu toutes les étapes. Et aujourd'hui, tu as toujours autant de plaisir ? J'ai toujours autant de plaisir. Après, je dois avouer qu'on cherche les meilleures, meilleures conditions. Avant, c'était vraiment peu importe. Il pleuvait, il neigeait, il faisait beau, il y avait du brouillard, on montait, on passait des heures et des heures et des heures et des heures sur la neige. Maintenant, je choisis un peu plus mes journées et puis je préfère la, on va dire, la qualité que la quantité. Je veux dire, je suis contente que tu aies répondu snowboard en préparant ce podcast. Je me posais la question, est-ce que tu allais répondre snowboard ou surf ? Mais voilà, on y a répondu. Je dis snowboard parce que surf, c'est aussi une de mes deuxièmes passions. Après, je n'ai jamais été un très, très bon surfeur. J'ai encore la chance de progresser en surf, ce que je ne fais pas en snowboard. J'ai l'impression plutôt de progresser que de progresser, mais je suis encore loin du compte en surf, loin, loin du compte. Donc, ce podcast SMS, l'idée, c'est d'emmener les auditeurs au travers des itinéraires de personnalité du management du sport. L'idée, c'est d'en savoir plus sur tous les métiers, la multiplicité des jobs qu'on peut faire dans ce domaine-là. Aujourd'hui, toi, tu as un vrai exemple parce que tu as un parcours toujours dans l'industrie du sport, notamment dans le snowboard. On va en parler, mais tu as un parcours qui a passé par différents endroits. C'est ça que j'aimerais qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es brand lead et board member chez Nidecker. Juste pour rappeler, Nidecker est une entreprise historique, familiale, qui a 135 ans, qui aujourd'hui est numéro 2 du snowboard dans le monde. Et donc, toi, tu es brand lead. Prenons déjà cette partie-là. C'est quoi ce titre de brand lead ? Brand lead, c'est un titre… En fait, j'ai choisi ce titre. Je dois avouer, j'ai choisi ce titre pour la simple et bonne raison. C'est que je n'aime pas forcément les termes manager ou directeur, etc. Parce que suivant les continents dans lesquels on est, un directeur, en Europe, c'est quelque chose d'assez haut placé, on va dire. Aux Etats-Unis, c'est quelque chose d'assez standard. Le manager, en Europe, c'est déjà bien. Mais aux Etats-Unis, c'est un des premiers postes que tu as. Donc, pour éviter ce genre de confusion qu'on peut avoir, parce qu'un titre, ça reste juste une perception, ce n'est pas forcément une vérité. Et bien, j'ai choisi le terme de brand lead comme leader de la marque. Et puis après, il n'y a pas de manager, directeur, VP, vice VP, etc. Comme les Etats-Unis adorent mettre des titres à rallonge, nous, pour éviter ce genre de choses, on dit voilà, brand lead, prends barre. Et donc, pour la marque Niedeker, donc marque de snowboard, comme je l'ai dit avant, numéro 2 mondial. C'est quoi un peu tes tâches ? En tout cas, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais pendant, on ne va pas dire de tes journées, plutôt pendant l'année ? Je pense que ça se déploie sur le moyen terme. Si on écoute ma mère, je suis en vacances toute l'année. Donc, c'est bien. Merci, maman. Plus sérieusement, mon travail aujourd'hui, c'est d'avoir une vision pour une marque et puis d'amener cette marque à atteindre cette vision, ce but. Aujourd'hui, avec Niedeker, ça a été une superbe expérience. Dans le passé déjà, mais ces dernières années, ça a été vraiment une super expérience parce qu'on est parti d'un postulat de départ qui n'était pas tout à fait favorable. Et puis aujourd'hui, on fait grandir, on fait développer, on change, on essaie de changer la perception, on travaille sur l'innovation, sur les nouveaux produits, on construit une équipe. C'est vraiment du développement de marque. Et puis pour ça, il faut avoir, déjà, il faut savoir qui on est pour ne pas se perdre. Et puis après, il faut avoir une vision. Puis cette vision, il faut se donner les moyens de l'atteindre. Tu n'as pas simplement de personnes avec qui tu interagis à l'interne, mais à l'externe, as-tu interagi avec quel genre de métier, quel genre de business ? Alors aujourd'hui, on est plusieurs à l'interne. Au début, on n'était pas beaucoup, je dois avouer. Après, j'interagis en fait aujourd'hui avec tout le monde parce que je pense qu'une des grandes forces qu'on a ici, c'est aussi une manière de penser. Cette manière de penser, c'est quelque chose qui, moi, m'a toujours intéressé et plus. C'est-à-dire que je pense que tout le monde peut donner des bonnes idées. En fait, les bonnes idées, ce n'est pas quelque chose qui est lié à un niveau d'études ou à une hiérarchie. Aujourd'hui, je donne toujours l'exemple d'une marque de dentifrice qui cherchait à savoir comment il fallait vendre plus de dentifrice. Alors, il y avait tous les ponts de la marque qui étaient autour de la table en train de se poser des questions. Il faut augmenter les prix, il faut diminuer les prix, il faut faire plus de prod, etc. Et puis, il y a une petite assistante qui est arrivée pour amener le café et qui a dit, écoutez, moi, j'ai une idée pour vous. Le meilleur moyen pour vendre plus de dentifrice, c'est que vous fassiez le tube plus gros. Comme ça, quand les gens appuient sur le dentifrice, il y a plus de dentifrice qui va arriver sur la brosse à dents. Et donc, ils vont consommer plus de dentifrice, donc vous allez vendre plus de dentifrice. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et je trouve ça hyper intéressant. C'est vraiment la preuve qu'aujourd'hui, les bonnes idées, elles ne sont pas liées à un poste ou justement à des grandes études. Et aujourd'hui, les gens qui interagissent avec nous, c'est tout le monde. Parce que je viens donner des cours parfois à l'école. Il y a certaines idées d'étudiants qui ont été reprises aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, les bonnes idées, comme je l'ai dit, ce n'est pas forcément lié à un poste. Tu mentionnes l'école. J'ai pu croiser en arrivant deux étudiants qui sont en stage chez vous, qui m'ont l'air comme des poissons dans l'eau en train de t'aider à organiser votre prochaine sales conférence. Yann et Diego qui sont là. Parlons aussi de ton autre partie de titre. On a parlé de brand lead, mais tu es aussi board member. Ça veut dire quoi et qu'est-ce que tu fais dans ce cadre-là ? Alors, en fait, bon, après, c'est lié aussi. Ça, c'est clairement lié à mon parcours chez Nidecker, qui est un long historique par rapport à ce que j'ai fait au sein de cette entreprise. Je suis revenu en 2015. Les enfants avaient repris le lead de la société. Et puis, on a créé justement un board. On est cinq personnes dans le board avec les trois frères, plus David Fernandez et moi-même. Et le but de ce board, c'est justement de pouvoir discuter de tout et puis de prendre des décisions à plusieurs. Parce que ça a été un peu, on va dire, les petits problèmes que l'entreprise avant, gérée par le papa, avait. C'est qu'il y avait un patron comme à l'époque et puis ce patron, il avait le droit de vie et de mort sur absolument tout. Puis quand tout va bien, ça va bien. Puis quand tout va moins bien, parfois, il faut avoir un peu d'aide et puis avoir plusieurs personnes qui réfléchissent sur la même problématique. Parfois, ça aide et puis c'est aussi des opinions différentes. Et puis, ça permet au moins de discuter de sujets et puis de ne pas essayer d'avoir sa propre idée et puis de prendre sa propre décision. Donc, on a créé ce board justement pour discuter, pour faire évoluer l'entreprise avec des points de vue qui peuvent être parfois tout à fait en accord. Puis parfois, comme tout point de vue, au moins, on dit les choses. Après, ça ne veut pas dire que la personne qui dit les choses, les choses vont se faire. Mais au moins, elles sont discutées et elles sont mises sur la table. Et puis ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Et puis chaque année, on fait quelques jours, on sort de nos bureaux tous, les cinq. Et puis, on va se poser dans un endroit et puis on revoit absolument toute la société. Que ça aille sur les investissements, sur les projets, sur les personnes, etc. On fait un drift de absolument tout. Et puis, on fait une mise à jour chaque année pour se dire là, on est juste, là, on n'est pas juste. L'année passée, on avait dit qu'on allait faire ça. Est-ce qu'on l'a fait ? Est-ce qu'on ne l'a pas fait ? Est-ce qu'on a changé d'idée ? Est-ce que les choses changent ? Et puis, on se garde toujours une journée où on parle de futur projet. Alors, chacun vient avec des idées qui peuvent être à la fois complètement en lien avec notre activité ou parfois complètement en dehors. Ça parle, la dernière fois, ça a parlé de NFT, de crypto, qui n'a absolument aujourd'hui rien à voir avec notre propre monde. où, quelques années auparavant, on a parlé de la fondation qui a créé Equip aujourd'hui. Venons, tu l'as mentionné sur Equip. Donc, avec les enfants Nidecker, donc Cédric, Xavier et Henri, vous avez créé une start-up qui est complètement révolutionnaire et qui va révolutionner la manière dont on consomme le matériel de sport. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Tout à fait. Suite justement à une session du board, on est arrivé avec l'idée de quel est le futur du sport. En fait, on s'est posé cette question-là parce que c'est des questions qui sont très importantes à se poser. Je pense qu'une des forces de la société aussi, c'est qu'on s'est toujours posé des questions pour savoir quel était le futur. Et je pense que chaque entreprise qui a cette démarche-là est une entreprise qui peut être beaucoup plus pérenne. Et à ce moment-là, on se pose des questions qui sont parfois des questions embarrassantes. Et justement, on s'est posé cette question-là. Quel était l'avenir du sport ? Sachant qu'on a vu que dans d'autres industries, que ce soit la musique, que ce soit le transport, il y avait eu beaucoup, beaucoup de changements. La musique, par exemple, on est passé du disque au Walkman, du Walkman au CD, du CD à la digitalisation, de l'achat de produits à aujourd'hui des Spotify qui sont aujourd'hui complètement dématérialisés avec une discothèque qu'on a aujourd'hui dans nos téléphones qui est quelque chose qu'il y a 20 ans, 30 ans, on n'aurait jamais pu imaginer. Ça veut dire des millions de titres, etc. Qu'est-ce que tu prenais pour aller rider ? Exactement. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qui va se passer dans le sport ? Est-ce que le sport va continuer à avoir ce business model que nous, on connaît actuellement, sur lequel on travaille ? Ou est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer ? Donc, on a imaginé le futur du sport ou comment on imagine la pratique sportive du futur en essayant de faire quelque chose de très simple, de très accessible et puis surtout avec aucune contrainte. Parce qu'aujourd'hui, on pense que l'évolution aujourd'hui de ce que les gens cherchent, c'est justement nos contraintes tout en ayant une approche, on va dire, éco-responsable parce que ça fait aussi partie des sujets sur lesquels on travaille énormément au sein de la société. Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir perdurer, il va falloir aujourd'hui prendre des décisions drastiques. Et on s'est rendu compte, en fait, en faisant cette liste-là, qu'aujourd'hui, les sports qu'on pratique sont des sports qui ne sont pas facilement accessibles parce que si on prend l'exemple du ski, il faut prendre sa voiture ou prendre le train, il faut porter ses affaires, il faut aller jusqu'à la station, il faut mettre ses affaires, il faut porter depuis le parking ou depuis la gare jusqu'au début des remontées mécaniques. Il faut porter. Si vous êtes en famille, ça devient encore plus compliqué. Les enfants, je ne veux pas porter mes skis, j'ai trop chaud, j'ai trop froid, etc. Donc, on a fait une sorte de liste de tout ce qui allait ou qui n'allait pas. Puis, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, la solution, c'était quoi ? C'était de pouvoir avoir accès illimité à tout ce qu'on voulait. Ça veut dire, par exemple, si on veut faire du stand-up, si on veut faire du basket. Parce qu'aujourd'hui, contrairement à des générations comme la mienne où on faisait un sport et puis les parents, ils étaient d'accord de payer pour un sport, puis on faisait un sport et ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, on veut tout faire. On veut faire du basket, du foot, du volley. On veut aller faire de temps en temps un peu de pétanque. On veut aller faire du ski, du snowboard. On veut aller faire de la planche à voile, etc. Il y a beaucoup, beaucoup d'offres. Et puis, aujourd'hui, on s'est aussi rendu compte qu'avoir tout ce matériel dans le garage, soit on a un énorme garage et beaucoup de moyens, soit aujourd'hui, quand on va faire une fois du stand-up par année ou deux fois, est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter ? Ce qui implique aussi une moindre consommation tout en ayant cette volonté de continuer à pratiquer beaucoup. Donc, en fait, ce mix de toute cette réflexion-là a fait qu'on a décidé de créer Equip, qui est une application liée à des stations où on peut récupérer du matériel de sport sur le lieu de pratique. Donc, en gros, dans quelques années, je n'ai plus besoin d'avoir un snowboard pour faire du splitboard, un snowboard pour de la poudreuse ou de la piste. Je peux aller sur mon application, choisir le snowboard, les fixations que je veux. Alors, le but, c'est ça. Après, ce n'est pas que lié au snowboard. Oui, évidemment. Aujourd'hui, c'est clair que ce n'est pas que lié au ski ou au snowboard. Mais en gros, oui, c'est ça. Ça veut dire aujourd'hui, j'ai envie d'aller jouer au basket. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de me balader avec mon ballon. Je suis sur l'intérieur de basket. Je récupère mon ballon. Ou je veux faire du stand-up paddle. Je vais au bord du lac. Je prends mon stand-up. Je le mets dans le lot. Je le repose au bord du lac. Je rentre à la maison. Et puis, je me suis amusé pendant une heure. Mais par contre, je n'ai aucune contrainte de l'autre côté. Et on est vraiment dans l'économie de partage. Parce que plutôt que j'utilise ma planche cinq fois dans l'hiver, quelqu'un l'utilisera beaucoup plus de jours. Et du coup, elle sera beaucoup plus utile. Donc, on est aussi dans une notion d'éco-responsabilité à produire moins. Complètement. L'idée, c'est de produire moins, mais d'utiliser plus. Donc, voilà. C'est une gymnastique qui, comme je l'ai dit, va un peu à l'encontre aujourd'hui de ce qu'on fait. Puisqu'aujourd'hui, nous, on crée des produits pour une personne. Puis, on passe par un process pour que la personne en achète une. Et puis maintenant, avec tous les shapes qu'on est en train de mettre en place, on dit qu'il faut qu'il y ait un quiver. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait trois, quatre planches. Et puis, voilà. Donc, aujourd'hui, on va un peu à l'encontre de ça. Alors, si on le prend purement et simplement, c'est un peu osciller la branche sur laquelle on est. Après, de l'autre côté, si on le prend du côté stratégique, on sait que ce changement, il va arriver. On sait qu'il va arriver parce qu'aujourd'hui, c'est dans l'air du temps. Ça coche tellement de cases aujourd'hui et de volonté. Non pas forcément des marques, mais aujourd'hui, la personne qui a raison, c'est le consommateur ou l'utilisateur. Eh bien, aujourd'hui, on sait qu'on coche toutes les cases. Donc, il y a un moment donné, c'est soit on reste assis sur l'autre chaise et puis on attend que ça se passe parce qu'on sait que ça va se passer et on sait qu'on va dans le mur. Donc, on regarde le mur arriver. Soit aujourd'hui, on se dit, faisons quelque chose pour contourner le mur. Et puis, on prend la direction aujourd'hui de faire, non pas face à l'obstacle, mais de détourner l'obstacle pour justement aller y continuer. Et ça fait quand même déjà maintenant quelques années que vous aviez équip dans la tête. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir un petit peu comment vous avez commencé la page blanche. Vous avez eu cette idée que quelque chose allait se passer et comment vous avez démarré ? Comment, en tant que spécialiste du marketing et du business et quelque part de la distribution, vous avez, avec les fils Nidecker, avec le board, été dans la bonne direction ? Trouver les spécialistes qui pouvaient vous aider dans ce projet-là ? Alors, ça n'a pas été simple, qu'on soit bien d'accord. Parce que d'avoir des bonnes idées, c'est, on va dire, même si c'est déjà difficile, parce qu'il y a les bonnes idées, les fausses bonnes idées, mais il y a les bonnes idées. Donc, on va dire, c'est la partie la plus simple. Après, il y a la théorie, puis il y a la pratique. Donc, après, il faut mettre en place les choses. Donc, quand on a commencé sur le sujet, évidemment, nous, le premier sujet qu'on a commencé à vouloir traiter, c'était qu'est-ce qu'on peut faire pour le snowboard, pour le ski, pour les sports d'hiver ? Parce que c'est aujourd'hui notre spécialité. Il s'avère qu'on s'est vite rendu compte que ça demandait quelque chose de beaucoup plus complexe que ce qu'on imaginait, parce que, typiquement, une planche de snowboard, il faut régler les fixations, il y a des gouffies, il y a des régulars, il y a des écartements, il y a des angles, il y a des boots qui sont différentes, etc. Donc, on s'est rendu compte que, oui, c'était faisable dans l'idéal, mais qu'à pratiquer ou à expérimenter, c'était quelque chose de très compliqué. Donc, c'est là où aujourd'hui, on a commencé à travailler sur ce sujet-là. On a engagé une personne qui s'appelle Joe au début. Donc, c'était en gros Henri, Joe et moi qui ont commencé ce projet. Et Joe, en fait, avait une société déjà existante de casiers qui était à l'aéroport de Genève parce qu'il est anglais. Puis, lui, dans sa tête, il s'est dit aujourd'hui, au lieu que les Anglais viennent toujours avec leur matériel de sport, on va consigner leur matériel de sport sur Genève. Et puis, dès que le mec, il arrive depuis Londres le vendredi avant de passer son week-end à Verbier, il récupère ses skis à Genève au lieu de se les trimballer entre Londres et puis Verbier. Donc, on a pris cette personne-là qui a commencé à travailler. Et puis, on est parti, on doit avouer un peu dans toutes les directions avec cette complexité, en voulant faire des casiers avec des robots qui prenaient automatiquement. On est vraiment parti très, 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 très loin. Et puis, c'est toujours comme ça qu'il faut travailler. Il faut aller très, très loin pour après revenir un peu en arrière. Et puis, un jour, Henri a dit, mais non, aujourd'hui, on est en train de faire fausse route par rapport à ça. C'est bien si on commence par le stand-up paddle. C'est un sport qu'on connaît. C'est un sport qui est très, très, on va dire, qui n'est pas facile d'accès parce qu'une planche, il faut l'avoir, il faut la storer, il faut la prendre, il faut la gonfler si elle est gonflable, etc. Donc, aujourd'hui, on va essayer de prendre un sport qui est aussi, on va dire, embêtant à pratiquer que le stand-up paddle. Et on a commencé avec le stand-up paddle. C'est pour ça qu'au bout de quelques mois, on a vite bifurqué en disant, au lieu de passer sur le ski, le snowboard, ce qu'on connaît, on va faire sur quelque chose qu'on connaît aussi, qui est le stand-up, mais qui est vraiment un sport aujourd'hui avec beaucoup de contraintes. Et stand-up que Nidecker connaît, parce que Nidecker a produit des stand-up pendant quelques années. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit dans le matériel de stand-up, c'est quelque chose que vous avez abandonné, mais du coup, vous connaissez bien ce business. Par equipped, vous avez fait aussi quelque chose de différent, c'est que vous avez dû aller chercher des investisseurs, qui n'est pas forcément quelque chose que vous aviez, si je ne me trompe pas, en tout cas sur la marque Nidecker, peut-être sur d'autres marques de snowboard, mais ça, c'était aussi quelque chose de nouveau. Complètement, parce que Nidecker Group, en fait, c'est une entreprise familiale. Donc Nidecker Group, aujourd'hui, c'est neuf marques. Et puis, c'est des marques qui appartiennent aujourd'hui au groupe. Et c'est une entreprise familiale. Donc, on n'a pas d'investisseurs, on n'a pas de banquiers. On est vraiment... On a la chance de pouvoir être dans une entreprise, justement, qui est dirigée et financée par les propriétaires slash les gens qui travaillent et dirigent cette entreprise, ce qui est un luxe absolu. J'ai eu de travailler avec d'autres marques, des grands groupes qui étaient digérés par des financiers, ce qui rendait la tâche beaucoup plus complexe. Et ouais, pour Equip, on a créé une société qui est à part, donc avec des gens qui sont venus pour investir. Et donc, on a dû découvrir le monde de l'investissement. C'est Henri qui s'en occupe. Il est très, très bon là-dedans. Moi, j'ai réussi à récupérer aussi quelques personnes qui ont posé. Vous avez des gros partenaires. On a des gros, gros partenaires. Mais Henri, vraiment, par rapport à ce genre d'exercice, c'est une de ses grandes qualités. Super. Merci pour toute cette partie à Nidecker et Equip maintenant. Mais en fait, ce n'est pas ton premier passage chez Nidecker. Tu y es revenu en 2015, donc il y a sept ans. Mais c'est en fait par Nidecker que tout a commencé pour toi dans le sport. Alors, sur ma relation avec Nidecker, c'est déjà une relation qui s'est créée il y a très, très longtemps puisque Nidecker, ça a été mon premier sponsor de planches. J'ai eu la chance de rencontrer en fait la famille à travers un magasin qui était basé à Genève. Et puis, j'avais un petit niveau et puis le magasin d'à côté, un jour, avec qui j'allais acheter mes planches chaque année parce qu'à l'époque, on changeait chaque année parce qu'il y avait des nouveaux tours chaque année et qu'on voulait absolument toujours avoir la dernière planche. Donc, on revendait nos planches pour racheter la nouvelle, etc. Puis le magasin, un jour, il m'a dit écoute, on veut que tu cours pour le magasin. Choisis ce que tu veux dans le magasin. Puis là, j'étais là comme un enfant. À 17 ans, tu te retrouves à avoir un magasin qui te dit mais serre-toi, tu prends une planche, une paire de fixe, une paire de boots, on t'habille. Et puis, la seule chose qu'on te demande, c'est de mettre des patches avec le nom du magasin sur tes habits. Puis, tu fais la promo du shop. Et puis, de temps en temps, quand on est à la bourre, tu viens nous aider à vendre et puis, tu passes du temps dans le magasin. J'y passais déjà toute ma journée pour regarder les vidéos. Donc, j'étais là, cool, il me file du matos. Je vais pouvoir rider et puis en plus, les jours, les heures où je vais passer dans le magasin, ils vont me les payer. C'est génial quoi. Donc, j'ai continué mes études parce que mes parents, ils voulaient absolument que je finisse mes études. Et puis, je pense que je leur remercie aujourd'hui. Même si à l'époque, j'étais là, non, je vais faire du snowboard, je peux gagner de l'argent. Non, non, non. J'ai fait mes études. Donc ça, j'incite aussi tout le monde à finir ses études aussi parce qu'on ne sait jamais de quoi le futur est fait. Et voilà, j'ai traité à ce magasin-là. J'avais le choix, en fait, entre la marque américaine qui était le début de Kemper, qui était une marque américaine qui est relancée il y a depuis quelques années. Et puis, Nidecker qui était la marque historique qui était à Roll. Je ne savais même pas exactement où était Roll en habitant Genève. Et puis, j'étais là, j'ai passé, je me rappelle, c'était un mercredi après-midi ou un jeudi après-midi, on avait congé. J'étais dans le magasin, j'avais les deux planches posées. J'étais là, je veux être le mec cool, Kemper, Nidecker, ce n'est pas forcément très cool mais c'est suisse. Et le patron du magasin, il m'a dit, écoute, tu fais ce que tu veux. La seule chose que je peux te dire, c'est que Kemper, nous, on a un distributeur, Nidecker, on connaît les patrons, etc. Donc, tu fais comme tu veux. Puis là, j'étais là, je ne savais pas, je ne savais pas. Je me rappelle, j'avais été voir mon père qui bossait à l'époque dans une banque et puis j'avais dit, non, il faut que tu viennes avec moi, je dois choisir et tout. Puis mon père, il m'avait dit exactement la même chose. Il m'avait dit, écoute, soit tu veux être le mec le plus cool, soit aujourd'hui, tu choisis quelque chose qui va pouvoir peut-être t'ouvrir des portes. Et puis, j'ai dit, je choisis Nidecker. Pas contre-coeur, ça me plaisait aussi énormément parce qu'il y avait d'autres marques dans le magasin mais j'avais le côté américain, le côté suisse, etc. Puis j'ai dit, je vais choisir Nidecker. Et puis, grâce au magasin, ils m'ont fait rencontrer les personnes dont M. Nidecker, Henri, Senior et puis l'histoire, elle a commencé comme ça. Et puis, je suis passé, j'ai fait une saison avec le magasin et puis l'année d'après, je recevais mon matériel directement depuis Nidecker et puis ma carrière, elle a commencé comme ça. Au début, je faisais des études, un peu de compétition et puis j'avais ce sponsor parce qu'à l'époque, on avait des petits sponsors comme ça. Puis après, j'ai fait des compétitions, j'ai réussi à passer en Coupe du Monde, j'ai fait des Coupes du Monde et puis Nidecker a continué à me suivre en me donnant des budgets pour pouvoir voyager, pour pouvoir faire les courses. Et puis après, j'ai eu d'autres sponsors comme Quick, etc. qui sont venus plus tard. et puis j'ai réussi à vivre de ma passion en ayant, je dois avouer encore, je me pose la question pourquoi et comment des marques ont voulu me donner du matériel et de l'argent parce que je n'avais pas le niveau. Jamais j'aurais pu être champion du monde. J'avais un bon niveau pour pouvoir courir en Coupe du Monde mais il faut être honnête. même si à l'époque, je pensais que j'allais pouvoir être champion du monde. La question du choix, elle est géniale. Mais le choix a été hyper important. Parce qu'au travers des riders américains de l'époque, peut-être que tu n'aurais pas eu un parcours comme tu l'as eu en choisissant la marque suisse Nidecker. Je pense que si j'avais pris Kemper, honnêtement, j'aurais été peut-être le mec le plus cool sur les pistes pour mes potes et puis les gens qui voyaient rider ou faire de la compétition mais je n'aurais jamais eu la carrière que j'ai eue. C'est un choix qui a été important et c'est un choix qui a été raisonné. Ce n'a pas été un choix d'une impulsion. Je me suis dit je vais être le mec cool. Et puis c'est assez drôle parce que ça m'a poursuivi un peu toute ma carrière de snowboarder parce qu'à l'époque, quand tu étais chez Nidecker, c'était cool mais il y avait les petites marques américaines qui étaient là et puis on en connaît plein des riders locaux qui ont monté des petites marques comme Peach à l'époque, etc. Et bien voilà, c'était les croûts et puis c'était les trucs et puis toi, tu étais déjà dans la grosse machine parce qu'Nidecker, c'est la grosse machine au même titre que quand j'ai signé chez Quicksilver. C'était pareil au niveau des habits. Tu étais chez Quicks, c'était déjà la grosse marque. Ce n'était pas la petite marque cool que tu pouvais trouver. Donc voilà. Et donc, de cette étape de rider sponsorisé par Nidecker, tu as pu finalement à la fin de ta carrière d'athlète, tu as pu venir travailler chez Nidecker. Oui, alors ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Ah non ? Il y a des choses que je ne sais pas. Non, 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 ça ne s'est pas du tout à fait. Pourquoi pas tout à fait passé comme ça ? Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai profité pendant presque quatre saisons à aller à travers le monde, faire des compétitions, faire des coupes du monde avec cette frustration de ne pas souvent être sur le podium, même très, très, très rarement, mais être à rencontrer plein de gens et puis avoir ce plaisir de rider et puis de pouvoir faire grosso modo 300 jours de snowboard par année. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte en fait que ce que je faisais n'avait pas forcément beaucoup de sens à part le sens de profiter du plaisir du moment. Il y avait un peu de frustration quand même parce que les années passaient, il y avait toute une nouvelle génération de riders qui arrivaient avec des meilleurs tricks, avec beaucoup plus de capacités parce que moi, je dis toujours, je suis arrivé au bon et au mauvais moment. C'est-à-dire que j'étais au début le plus jeune de tous, trop jeune pour pouvoir faire du snowboard dans les années 80 comme des Régis Rolland ou des gens qui étaient déjà plus âgés donc qui pouvaient vivre de leur passion. Moi, j'étais encore chez papa-maman. J'étais allé aux études à 15 ans, 16 ans. À l'époque, en tout cas en Suisse, on ne plaquait pas tout pour faire du snowboard loin de là parce que, comme je le disais avant, mes parents, ils ont toujours pensé que je m'amusais. Ils n'ont jamais pensé que j'avais un travail. Et puis, les choses étant, je me suis retrouvé à avoir des petits jeunes qui arrivaient, des David Pitchy, par exemple, qui me battaient en Coupe Suisse. J'étais fou, quoi. J'étais là, mais qu'est-ce que je branle ? Et puis, cette motivation qui commence à descendre, le manque de résultats, vraiment, plus envie forcément de faire ce qu'on fait, de voyager, même si ça a l'air aujourd'hui fou de dire ça, mais il y en avait un peu trop pour moi. Et puis, en fait, ce qui m'intéressait vraiment, c'était plus développer le produit, d'avoir une idée, etc. Et puis, un jour, je suis arrivé vers une des cas, je lui ai dit, écoutez, voilà, j'ai une idée. Cette idée-là, c'est créer une marque de snowboard. Et puis, cette marque de snowboard, j'ai envie d'en faire une qui va un peu à l'encontre de ce que vous, vous faites, parce que vous, vous êtes une marque, on va dire, très mainstream. Moi, j'avais envie de faire un truc un peu plus corps, puis j'ai surtout envie de créer des planches comme j'ai envie de le faire et des planches qui sont beaucoup plus polyvalentes, parce qu'à l'époque, les planches, elles n'étaient pas très polyvalentes. C'était soit une planche de freestyle, soit une planche alpine, soit une planche… j'étais dans les premiers à vouloir vraiment faire des planches qui passaient un peu partout, parce que pour moi, le snowboard, ce n'était pas soit faire du pipe, soit faire du parc, soit faire du freeride, soit faire de la piste, c'était de faire de tout. Et puis, on a créé ces planches un peu directionnelles, polyvalentes. Et puis, voilà, ça a été le début, en fait, de tout ça. Et ça a été la marque de notes. Et ça a été aussi lié à toutes les discussions qu'on a eues à l'époque avec toi aussi et Nescafé par rapport à ce qu'on avait créé avec Nideker et le team Nideker, etc. Et puis, à la fin de ma carrière de sportif, j'avais un peu été le team manager slash, on va dire le garant de l'équipe Nideker Nescafé qui a été un super beau projet avec des moyens qui étaient assez dingues. Quand je les croise aujourd'hui encore, les membres du team, ils ont tous des étoiles dans les yeux de ce qu'on leur a permis de faire à l'époque. Juste un petit rappel, on a simplement pris des jeunes qui étaient assez bons et plutôt que de leur dire tu dois gagner des coupes du monde, on leur a dit on te paye, tout est frais pour aller faire quelques compétitions. Finalement, ils ont beaucoup économisé. On a pu faire des beaux voyages, j'ai ramené des superbes images et c'était des expériences incroyables. Ils ont tout fait, du rat-track, de l'hélicoptère, de la motoneige. C'était des bonnes aventures et ces gens-là s'en souviennent encore aujourd'hui. Oui, c'était des super aventures et c'est ça aussi qui a fait que j'ai commencé un peu par ça et puis j'avais ce projet de Donuts que j'ai fait en parallèle et puis forcément au bout d'une année ou deux, le projet de Donuts a pris de l'ampleur. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai commencé, j'avais 25 ans, c'était en 95. Je sortais des études, j'ai fait une maturité à l'école de commerce mais je n'avais aucune idée de comment shaper une planche, je n'avais aucune idée de comment vraiment on marketait, comment on faisait un catalogue, comment on faisait rien. J'ai tout appris sur le tas. Donc, c'est là aussi où aujourd'hui, quand on a des rêves et puis des envies, il faut se donner les moyens de le faire. Après, de nouveau, plein de gens m'ont toujours dit « Ah, mais toi, tu as tellement de la chance, tu as de la facilité, tu as eu de la facilité en snowboard puis ça t'a amené ici, tu as amené ça. » Aujourd'hui, moi je le dis clairement, aujourd'hui, ce n'est pas de la chance, c'est du travail. Aujourd'hui, on a bossé, bossé, bossé et j'ai dû bosser dix fois plus que tout le monde. Un, en snowboard, j'ai dû bosser plus parce que je n'avais pas forcément le talent que les autres avaient et puis pour rester dans la course, je devais quand même travailler et puis après, dans mon travail, c'est des heures et des heures et des heures et des heures et encore aujourd'hui. Donc voilà, ça n'arrive pas tout cuit, il y a un travail et puis il faut se retrouver, retrousser les manches. Donc les gens qui disent tout le temps « Ouais, tu as de la chance, tu vois, tu fais de toute façon, tu t'amuses, tu fais ce que tu aimes » et tout. je fais ce que j'aime et je pense que c'est le plus important aujourd'hui dans la vie d'avoir un travail qui nous plaît parce que c'est quand même une grande partie de notre vie. Mais par contre, aujourd'hui, c'est que du travail, la réussite, ce n'est pas l'euro million. C'est clair et je ne pense pas qu'on peut parler de ton parcours sans faire maintenant, venir sur ce qui s'est passé entre deux. Tu nous as parlé du début chez Dindeker et ce que tu y fais aujourd'hui. Entre deux, tu as eu la chance de travailler chez le leader de l'outdoor qui est Quicksilver pour différentes marques. On ne va pas en parler trop trop longtemps mais si tu peux peut-être nous expliquer ce que tu as fait là-bas et les grandes différences entre de travailler pour un groupe comme Quicks, sauf erreur, est en bourse et une entreprise comme Nideker. Les différences, c'est un peu un grand écart. Moi, je suis parti de chez Nideker parce que je pensais avoir fait mon temps à l'époque avec le papa. On est parti en très très bon terme. Moi, j'ai dit ok, je vais partir. Je n'avais aucun job de prévu avant de pouvoir partir en partant. J'avais juste un ras-le-bol trop fait, trop dans le milieu, trop 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 trop. Je me suis dit je vais m'octroyer un peu de répit puis aller chercher autre chose. et puis je suis parti en ayant fini le catalogue. Je finissais le 31 décembre et puis le 31 matin, j'étais en train de finir le catalogue et j'ai tout livré. Je suis parti avec tout de fini. Et puis, je suis parti en me disant je vais me faire, je m'octroie en tout cas six mois de réflexion où j'avais envie de voyager, prendre du plaisir. Et puis, au bout de quelques mois, j'ai été rattrapé un peu par le travail. Donc, j'ai eu des offres d'emploi. J'avais trois gros trucs. Un dans les montres, chose de luxe, chose qui n'était pas du tout dans ce que je faisais à l'époque, mais c'était une marque qui avait vraiment envie de renouveler un peu sa manière de penser et sa manière de ses nouvelles stratégies. Il s'avère qu'auparavant, j'avais eu la chance d'avoir un très, très bon article dans PME Magazine qui parlait justement d'une nouvelle stratégie que j'avais mis en place à l'époque pour Nidecker qui est aujourd'hui quelque chose qui est très commun aujourd'hui dans n'importe quelle marque qui était justement de pouvoir utiliser les profils de chaque personne et puis de faire des produits en fonction des profils. Donc, c'est ce qu'on appelle la segmentation aujourd'hui. Et puis, j'avais cette marque de montres. Il y avait, j'avais aussi quelques liens avec le CIO qui elles cherchaient justement avec l'arrivée du snowboard dans les Jeux et puis le renouvellement des sports dans les Jeux Olympiques. Ils cherchaient aussi à avoir des personnes qui étaient de notre milieu pour les accompagner dans cette transition qui aujourd'hui fait qu'il y ait du skate, du surf et puis du snowboard au jeu et puis le snowboard depuis 1998. Et puis, il y a eu DC Shoes qui lançaient leur planche de snowboard puis qui avaient besoin de quelqu'un. et puis moi, étant toujours chez Quick en tant que sponsorisé, ils m'ont mis naturellement sur la liste et puis on a discuté et puis j'ai pris cette décision de choisir de nouveau. Ça a été un choix de nouveau dans ma vie. C'est toi que tu as choisi la marque américaine. Et j'ai choisi DC pas par rapport au snowboard, je dois l'avouer parce que comme je dis, je suis parti du snowboard parce que j'en avais marre. Je n'allais pas revenir dans le snowboard parce que j'avais envie de faire du snowboard mais je suis arrivé en fait dans le Pays Basse parce que quand j'avais 17 ans, j'étais descendu justement au Segor et puis dans le Pays Basque avec mes potes de snowboard de l'époque, Gaël, etc. Et quand je suis arrivé là-bas, j'étais émerveillé par la région. J'ai toujours dit un jour, j'habiterai là-bas. Et puis en fait, cette opportunité d'aller travailler dans le Pays Basque a fait que c'était là, c'était pour moi. Donc, je n'ai pas forcément été de nouveau pour le snowboard ou pour le job en lui-même mais vraiment parce que j'avais envie d'aller habiter dans le Pays Basque. Donc, j'ai pris mes petites affaires, je suis parti dans le Pays Basque et puis j'ai travaillé pendant six mois pour lancer la collection de DC. DC à l'époque, c'était une marque qui était en devenir avec tout l'historique qu'on connaît, Ken Block, Damon Way, de rencontrer toutes les stars aux Etats-Unis, etc. Et puis, au bout de six mois, le patron de l'époque de l'Europe m'a dit, écoute, arrête le snowboard, on donne le marketing pour DC Europe. Et puis, j'ai commencé à faire le marketing pour DC Europe. on était une entreprise qui faisait à l'époque un peu moins de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires et puis en 2013, quand j'ai changé de poste, on faisait 150 millions de chiffre d'affaires et puis on s'est éclaté pendant ces années d'ici parce qu'on a fait des choses les unes les plus folles les unes que les autres. Ça a été super au niveau du travail mais ça a été très intense parce que justement, pression de groupe, pression des actionnaires, pression de rendement sachant qu'à l'époque, DC c'était un peu la vache à lait du groupe. Donc, on avait cette pression, on avait moins de budget avec les autres mais on devait faire mieux. donc, ça a été un peu tout ce que j'ai appris chez Nidecker avec un peu le travail que j'ai dû apprendre sur le table. J'ai dû remettre ça en exergue justement pendant ces années-là et on s'est éclaté avec une équipe de dingue que ce soit au niveau des produits, mon équipe de marketing qui était absolument incroyable entre les skateurs, les snowboarders, les gens qui travaillaient pour moi. On a fait, je n'ose même pas dire tout ce qu'on a fait mais on s'est vraiment éclaté. Encore une fois, on pourrait dire que tu as eu beaucoup de chance mais c'est le travail. Après, ça a été du travail, ça a été des choix. Moi, j'ai choisi des voies parce qu'on a fait des choses complètement folles. Des skateparks privés à Barcelone, des snowparks à Méribel, des centres et des galeries à Paris avec des événements du tattoo à la voiture en passant par le skate, par voilà. Bref, plein, plein, plein de choses. Puis en 2013, il y a eu un gros changement au sein du groupe. Il y a eu un changement de management. Ils ont mis un mec qui venait de chez Disney parce que les actionnaires voulaient qu'il y ait plus de profits, que ça se passe mieux, etc. Ils ont mis en place un nouveau système complètement global. Et donc, moi, au bout d'un moment, l'Europe, c'était plus dirigé vraiment. Il n'y avait plus d'autonomie. Et j'ai eu la chance aussi grâce à mon parcours snowboard qu'on me dise écoute, on va te donner comme position une position globale pour s'occuper du marketing hiver, donc tout ce qui est sport d'hiver pour Quick Roxy et DC. Et je suis tombé avec une position globale. Donc, je suis passé du niveau européen au niveau global. Et la chance que j'ai eu aussi, c'est que le global en snow était en Europe et pas aux Etats-Unis. Donc, j'ai beaucoup voyagé entre les Etats-Unis. J'étais toutes les six semaines aux Etats-Unis, mais je suis resté quand même lié à l'Europe. Et donc, ça m'a permis d'avoir déjà une vision mondiale avec les problématiques des Etats-Unis, de l'Europe, de la Russie, de l'Asie et de l'Océanie, donc tout ce qui est Asie-Pacifique, donc Japon, Australie, etc. Et puis, devoir amener des nouvelles stratégies, des nouvelles visions pour pouvoir positionner les marques dans ces niveaux-là. Alors, ça a été sur le papier hyper intéressant. La réalité, c'est que tout était très quadrillé avec beaucoup d'hierarchies verticales, horizontales et les prises de décisions, elles ont été très, très lentes et ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis parti en 2015 parce qu'il y avait au fur et à mesure beaucoup de frustration parce que quand on amène des idées, je suis une personne qui a tendance à amener beaucoup d'idées. Elles ne sont pas toutes bonnes, les idées, mais il y en a quelques-unes qui ne sont pas trop mal, on va dire, mais ça a été toujours des noms. J'étais chez Quick à l'époque pour donner un exemple, j'ai toujours dit aujourd'hui, au lieu de dire qu'on est une marque de ski, qu'on est une marque de snowboard, sachant que tout le monde pense qu'on est une marque de surf, au lieu d'en être pas fier, parce que j'avais des gens chez Quick qui disaient il faut qu'on soit comme Burton, il faut qu'on soit comme ci. Je me rappelle le directeur des ventes aux US, je l'avais envoyé en lui disant écoute, si tu veux aller bosser chez Burton, va bosser chez Burton et c'est chez Quick, donc n'oublie pas qui tu es, écouter Quick Silver et j'avais dit aujourd'hui, il ne faut pas skier la montagne ou faire du snowboard sur la montagne, il faut surfer la montagne et je voulais mettre en place ce slogan qui était We Surf the Mountain et puis vraiment pousser le côté surf et tout. Il s'avère qu'il n'a jamais passé la rampe de l'idée, le patron du directeur marketing, ouais non, c'est pas trop les ricains, les machins, etc. Il s'avère qu'il y a une année, leur slogan, ça a été We Surf the Mountain et puis voilà, ils m'ont téléphoné avant pour me dire écoute, tu ne sais pas quoi, on va faire le slogan que tu as fait il y a sept ans et on va te le mettre, on va le mettre. Donc voilà, c'est des choses qui sont cool mais juste c'est une petite anecdote sur plein d'autres projets comme la volonté de faire de l'allocation par exemple de produits haut de gamme. J'avais déjà proposé en 2013 à Quick Silver qu'il n'y avait aucun intérêt par rapport à ça parce qu'on avait discuté avec des chefs de produits puis en trouvant une solution avec ces chefs de produits, on s'était dit mais aujourd'hui on veut faire des produits Gore-Tex qui valent 600, 700 euros. Aujourd'hui, on n'est pas renommé pour ça mais aujourd'hui, les gens qui nous voient porter les vestes, ils sont très contents donc rentrons dans le marché par de l'allocation où le Parisien il va aller chercher sa veste de snowboard pour sa semaine de ski puis il va la ramener à la fin puis aujourd'hui, on gagnera de l'argent en faisant ce genre de choses. Bon bref, tout ça pour dire que c'était compliqué et donc ça m'a aussi appris à devoir gérer complètement différemment le côté politique, le côté rentré dans les affaires et au niveau structurel aussi parce que tu dois reporter parce qu'à l'époque avec M. Nudecker, on ne faisait pas de reporting. On se voyait entre deux portes, on disait ça va, ça va et puis alors la planche à l'avance, ouais super et puis voilà, ça s'arrêta là. Il n'y avait pas des reporting, il n'y avait pas des tiennies, il n'y avait pas des notions de marge, de profit, etc. Donc ça, c'est des choses que j'ai dû apprendre énormément et en revenant chez M. Nudecker, c'est des choses qu'on a remis en place bien correctement pour justement pouvoir préparer l'éventuelle expansion de l'entreprise. Est-ce que c'est devenu et ce que c'est aujourd'hui ? Après, ce qui est aujourd'hui, ce n'est pas le résultat d'une seule personne, on est bien d'accord. C'est le travail de beaucoup, beaucoup de personnes et dont les trois frères qui ont passé jour et nuit, qui se sont battus bec et ongle pour que dans les années 2008-2010, l'entreprise, elle survive complètement. Très bien. Si je résume un petit peu tout ce que tu nous as dit, je retiens, il faut savoir faire des choix, les bons choix. On ne sait pas au moment où on est fait que c'est les bons, mais ton choix pour Nudecker, ton choix d'ici, c'est des choix qui t'ont permis vraiment d'orienter ta carrière dans le bon sens. Je vais prendre en deuxième le courage, parce que quand tu as été frustré des moments où tu voyais que ça n'avançait plus, tu as eu le courage de changer de position et puis finalement, d'avancer. Et puis, le dernier, et j'aimerais rebondir là-dessus, c'est le travail. Parce qu'aujourd'hui, toi comme moi, on sait ce que c'est que travailler avec des jeunes, avec des jeunes qui sont pour moi en études, pour toi qui sors d'études. Et c'est vrai que nous, on a travaillé par passion et je crois qu'on s'est beaucoup amusé, mais on a travaillé énormément. Et puis aujourd'hui, c'est aussi quelque chose que j'essaye de craquer, c'est comment on peut donner cette envie-là aux jeunes qui aujourd'hui ont une autre manière d'aborder le travail et qui vont plus par plaisir, que ça fonctionne avec leur vie privée, etc. Quels conseils tu aurais à leur donner ? Par exemple, aux deux jeunes qui sont chez toi en stage ? Je pense déjà, aujourd'hui, il faut voir les choses clairement. Aujourd'hui, le travail, c'est une grande partie de notre existence. Le but en soi, ce n'est pas forcément de faire une carrière, ce n'est pas forcément de gagner beaucoup d'argent. Aujourd'hui, c'est un peu les fausses raisons qu'on donne aujourd'hui à des gens, de dire, allez, vas-y, va travailler, gagne plein de pognon. Et puis aujourd'hui, on veut gagner plein d'argent en faisant beaucoup moins de travail. Après, je pense que ce n'est pas ça. Aujourd'hui, la vraie valeur ajoutée, en tout cas pour moi, et c'est pour ça que j'ai choisi cette carrière et pas la carrière, on va dire, en guillemets familiale qui était une carrière de banquier, c'est en fait la valeur ajoutée que vous allez apporter dans le travail. Qu'est-ce que vous allez produire ? Qu'est-ce qui est concret que vous allez pouvoir faire ? Moi, j'ai eu un père qui était banquier, mon frère est banquier. C'était une famille de banquier qui créait du profit, de l'argent, qui générait beaucoup de choses. Mais en fin de compte, ce n'est pas eux qui fabriquaient les billets de banque, ce n'est pas eux qui allaient chercher l'or dans les mines. En fait, c'était du trade, mais sans apporter forcément quelque chose de physique. Moi, j'avais besoin d'avoir quelque chose de concret. Moi, aujourd'hui, la plus grande satisfaction dans ma vie, c'est de créer une planche de snowboard, de voir un mec que je ne connais pas sur les pistes, me dire, putain, c'est la meilleure planche de snowboard que j'ai jamais eue de ma vie. J'adore quoi. Parce que je lui apporte du plaisir et parce que j'ai créé quelque chose qui est aujourd'hui important pour lui au même titre qu'il est important pour moi. Et ça, c'est aujourd'hui quelque chose. Donc moi, aujourd'hui, du moment où je suis dans cette logique-là, les heures que je vais y passer, elles n'ont pas beaucoup d'importance parce que le but aujourd'hui, c'est d'arriver à ça. Après, il y a cette balance familiale, la balance, etc., qu'il faut quand même avoir, qui est hyper importante parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire que de travailler. Parce qu'aujourd'hui, de croire qu'à 65 ans, on sera enfin à la retraite, moi, je donne toujours l'exemple de mon grand-père qui m'a dit ça à toute ma jeunesse. Il a fait la retraite. Trois ans après, il est passé de l'autre côté du miroir et puis je me suis dit mais putain, jamais j'attendrai 65 ans pour pouvoir profiter de la vie. J'ai déjà beaucoup profité de la vie en tant que sportif, etc. Et je profite encore de la vie même si je travaille un peu trop aux yeux de ma famille, ce que j'entends complètement. Mais je le fais parce qu'aujourd'hui, ma vision du futur va se calmer aussi. Mais ce que je veux dire par rapport au jeûne, c'est vraiment ce côté travail. Un, ça doit être un plaisir parce qu'aujourd'hui, ça fait partie de ça. Donc, du moment où on est dans un métier où on n'a pas ce plaisir, peu importe, ça peut être un menuisier, ça peut être… On n'est pas obligé d'être dans les strass et les paillettes d'Instagram. On peut faire des trucs de nos mains, on peut faire des trucs de notre tête, etc. Tant qu'aujourd'hui, on a du plaisir, il faut rester dans ce qu'on fait. Aujourd'hui, du moment où on n'est plus dans le plaisir, il faut partir. Après, la deuxième chose qui est hyper importante dans le travail, c'est aussi les rencontres parce qu'aujourd'hui, on vit en société et puis on a des idées, mais ces idées, elles ne sont jamais eu le fruit que d'une idée personnelle. C'est l'addition de plein de choses. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut réussir, c'est aussi à ouvrir ces capteurs, d'écouter les gens parce que pas que de s'écouter. Donc, ce n'est pas que le je, 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 c'est aussi le tu, 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 nous, 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 vous, vous, vous. En fait, d'être dans un environnement stimulant, quoi. Exactement. Et puis, même en dehors, vous pouvez avoir des discussions avec vos potes, vous pouvez avoir des discussions avec tout, mais essayez de s'intéresser, de prendre ce genre de choses. Écoutez ce que les autres ont à dire. Je reviens à l'histoire de l'assistante qui est arrivée et qui a trouvé la solution pour les dentifrices. Aujourd'hui, c'est les autres qui vont vous apporter des choses. Votre intelligence, aujourd'hui, c'est de prendre ces choses-là et puis d'en faire un Tetris et puis que votre Tetris, il fit par rapport à ce que vous voulez faire. Et c'est ça qui est important. Donc aujourd'hui, comment motiver les gens ? Aujourd'hui, je pense que c'est déjà de la satisfaction personnelle. Est-ce qu'à la fin de ta journée, tu te dis, écoute, j'ai fait quelque chose de bien et puis ce bien, ça peut être aujourd'hui des gens qui s'investissent dans l'écologie, mais ça peut être aussi quelque chose de bien parce qu'on estime que pour soi, c'est quelque chose de bien. Et je pense que la valorisation de l'employé par l'employeur et la valorisation de soi-même, c'est quelque chose aujourd'hui de fondamental dans le développement aujourd'hui pour avoir cette satisfaction de travailler. Et puis d'être heureux un peu dans la vie. Et je pense que, en tout cas, dans notre domaine du sport, il ne faut pas oublier qu'on a le sport quand même et puis qu'on peut sortir. Alors pour nous, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas encore de neige, mais on se réjouit qu'elle arrive et puis qu'on puisse aller refaire quelques virages sur la neige pour se souvenir un petit peu de ce qui est important aussi. Merci beaucoup, Thierry. Merci à vous. On a fait un petit peu plus long que prévu, mais je crois que c'était hyper intéressant. Merci d'avoir partagé tout ça. En fait, l'idée au travers de ton parcours et de ton itinéraire, c'est de montrer un petit peu la multiplicité des choses que l'on peut faire dans le management du sport. Avec toi, on est dans le domaine de l'industrie. Évidemment, tout ça, ça se réplique dans d'autres domaines, dans l'événementiel, dans le marketing, dans la gouvernance. Et puis, de voir qu'en fait, on n'a pas des parcours rectilignes, mais on passe par plusieurs endroits et des travails différents, des jobs différents pour y arriver. Donc voilà, merci d'avoir partagé ça. Je suis sûre que ça va inspirer les gens qui se posent des questions si le sport est peut-être une bonne voie pour eux. Merci. 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 Merci.